Des humains et des animaux fuyant pour leur vie, des paysages d'apocalypse et un brouillard d'enfer. Au cours des trois derniers mois de 2019, environ 5 millions d'hectares sont partis en fumée en Australie. Alors que le pays n'a pas encore passé le milieu de l'été, le bilan des incendies y est déjà lourd. Une vingtaine de morts, près d'un milliard d'animaux affectés et des écosystèmes ravagés. Cette saison des feux fait d'ores et déjà partie des plus catastrophiques que le pays ait jamais connues et la gestion de la crise par le gouvernement australien est vivement critiquée. Cette situation dantesque s'explique d'abord par la conjonction de plusieurs facteurs naturels. D'abord, l'Australie a vécu sa plus chaude année jamais observée. En 2019, la température moyenne était plus élevée d'1,5 degrés Celsius par rapport à la moyenne de 1961 à 1990. Et pour le seul mois de décembre, l'augmentation a atteint 3,2 degrés. La ville de New Larbor, au sud-ouest du pays, a même battu le record mondial de la plus forte température atteinte durant un mois de décembre, avec 49,9 degrés enregistrés le jeudi 19. Mais la chaleur n'est pas le seul problème, car 2019 a aussi été l'année la plus sèche connue par l'Australie depuis les premières mesures de précipitation en 1900. A l'échelle du pays, il est tombé 40% de pluie en moins que d'habitude. Dans certaines zones, comme le sud-est où se concentrent la plupart des incendies, ce chiffre peut localement atteindre 80%. Et cette sécheresse et les fortes températures sont elles-mêmes les conséquences de plusieurs facteurs. D'abord, il y a le dipôle de l'océan Indien. Le dipôle, c'est la différence de température entre les parties occidentales et orientales de cet océan. Sur la seconde moitié de 2019, ce dipôle a connu une phase positive intense. Cela signifie que la température de l'océan Indien était sensiblement plus élevée à l'ouest, près de l'Afrique, qu'à l'est, du côté de l'Indonésie. Dans cette configuration, le dipôle favorise une activité pluvieuse à l'ouest et un assèchement des masses d'air sur le bord oriental de l'océan Indien et notamment sur l'Australie. Dans le même temps avait lieu un autre phénomène, l'oscillation antarctique. Celle-ci est liée à des flux de vents d'ouest qui ceinturent la planète, les 40e rugissants et les 50e hurlants. Pendant la seconde moitié de 2019, l'oscillation antarctique se trouvait dans une phase dite négative, une disposition qui favorise un vent traversant l'Australie du nord-ouest vers le sud-est. La conjonction de ces phénomènes s'est révélée problématique pour l'Australie. Le dipôle de l'océan Indien a asséché des masses d'air que l'oscillation antarctique a participé à propulser à travers le pays. Elles ont traversé les déserts arides de l'intérieur de l'île avant de rencontrer la cordillère australienne. Ces montagnes ont alors elles-mêmes participé à assécher un peu plus cet air à cause d'un phénomène de pression baptisé effet de feune. Ce sont donc des masses d'air très secs qui sont arrivées sur les zones du pays ravagées par les flammes. Le contexte qui favorise la saison des feux n'est donc pas une conséquence directe du réchauffement climatique, mais plutôt le fait d'une conjonction de phénomènes atmosphériques. Mais leur intensité et l'ampleur des incendies en 2019 peuvent, eux, être liées au dérèglement climatique. D'abord par le simple fait du réchauffement global de la planète que l'Australie subit de plein fouet. La température moyenne y croît sensiblement depuis un demi-siècle et les trois dernières années font partie des cinq années les plus chaudes jamais enregistrées. Et puis le dérèglement climatique affecte des phénomènes complexes. Par exemple, depuis plus d'un demi-siècle, le déséquilibre de température du dipôle de l'océan Indien est plus régulièrement positif et atteint des valeurs records. Sur la fin de l'année 2019, il a atteint des grandeurs jusqu'alors jamais observées. Tous ces phénomènes climatiques sont complexes et font encore l'objet de nombreux travaux de recherche. Il est donc difficile de démêler avec précision leurs causes et conséquences et de quantifier précisément la part du réchauffement climatique dans leur amplitude. Mais les climatologues s'accordent à dire qu'en Australie, l'intensification des périodes de sécheresse et l'augmentation des températures sont des conséquences du réchauffement climatique et sont amenées à s'aggraver.